Alors, les dernières questions, vous, vous avez les doigts assez tôt, le micro vient jusqu'à vous, mais vous n'allez pas pouvoir parler et filmer en même temps. C'est un peu. Ceci, voilà, ça va, 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 ça va. Bon, bon, alors allez-y. Anne Roulapointe, notre roignot. Moi, ce qui me frappe depuis hier, c'est que le mot amour revient souvent dans vos paroles. Alors, je voudrais savoir si l'amour, c'est ce qui vraiment vous porte dans votre travail. Ben oui, je ne sais pas comment, encore une fois, je n'irai pas avec un mètre enceinte qui vient là pour me démolir. Je penserais me démolir avant, parce que je suis très vicelard. Mais, non, qu'est-ce qui donne l'envie d'aimer ? C'est simplement de, non seulement d'être compris, mais de partager des émotions. C'est tout. C'est une reconnaissance partagée. Donc, je ne peux faire des choses que par passion. Alors, derrière, dans la passion, il y a l'amour. Mais, je veux dire, je n'ai pas de plan de carrière ni d'ambition. Ce qui m'intéresse, c'est les gens. La preuve, c'est les gens comme à Moscou, sur des gens dont on dit des dictateurs, des choses, bon, on s'en fout. Le cinéma est une dictature aussi. Une vraie dictature. Une dictature de l'amour. Ou d'un langage, d'une compréhension, d'une ouverture. Je pense que c'est un art. D'ailleurs, même des grands écrivains, comme Victor Hugo, comme Balzac, qui sont toujours écrits sur leur époque. Et les grands idéastes, c'est sur leur époque. C'est sûr que dans les rétrospectives de Becker, tu vois la vie de Paris. C'est vrai que quand tu vois ses vieux films, tu vois la place de la Concorde avec les 4 chevaux ou les arrondes. Il faut être extrêmement internetté, je dois dire, pour ne pas voir les 4 chevaux. Ou les choses, il faut être dans ces espèces d'internet où je ne sais pas comment ça marche, en essayant d'être dans le fake. Mais Truffaut disait qu'un metteur en scène qui vient se plaindre, qu'on lui a imposé ses acteurs, est un metteur en scène qui réussira peut-être un film, deux films, et au troisième, il disparaîtra. Quelqu'un qui vient se plaindre en disant « J'aurais voulu tourner, mais on m'a imposé des vedettes. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À ce moment-là, il ne fallait pas faire le film. Si vous l'avez accepté, si vous continuez à vous plaindre, et d'ailleurs, c'était les trucs, un truc que me racontait sautait avec un metteur en scène pas célèbre, et pas, finalement, qui était Maurice Lavreau, qui faisait tout ce film « Le pauvre et lâché » en se plaignant de Lino Ventura. En disant « On m'a imposé Lino Ventura ». C'est incroyable, je voulais Henri Vidal. Et on m'a imposé Lino Ventura. Le mec, il n'a pas tenu longtemps. Ce n'est pas un metteur en scène qui a résisté autant. D'ailleurs, les metteurs en scène, ils disparaissent de plus en plus, car ils font de plus en plus films de commandes. On ne voit plus ni d'acteurs, ni de metteurs en scène. Enfin, d'acteurs. On voit des choses. À l'intérieur, il y a des gens qui sont exceptionnels, qui restent, mais c'est sûr que tant qu'on n'a pas un patron là-dessus, on ne peut pas être patron si les gens font des films de commandes. Si on se dit « Tiens, il y a un tel, il est doué pour ses cascades ». Mais c'est un tout. Si le type n'est pas nourri, n'a pas son histoire en lui, je ne vois pas comment faire un film. Mais l'absence de désir des financiers est une des puissances qui font de l'argent et la pire censure. Oui, c'est-à-dire que maintenant on se tourne vers des... les collections, je dirais, de la peinture, on s'achète une âme. Mais c'est vrai que dans le cinéma, ça serait... C'est quand même... C'est extraordinaire, bien sûr. Parce qu'il pense qu'il y a beaucoup de voyous dans ce métier, mais avec les voyous, on peut faire des belles choses aussi. Mais il n'y a pas... C'est vrai que maintenant, on voit surtout des gens... Tu as des salles de vente partout maintenant. En Chine, c'est pour des merdes. C'est pour des merdes. Et puis, ils sont tous bloqués là-dessus. Tu te rends compte ? Et c'était Madame de Noaille qui a produit un chien d'un... Et l'âge d'un... Et l'âge d'un... Et l'âge d'un... Tu as l'argent là-dedans ? Oui, parce que c'est des gens qui avaient autre chose comme désir qu'un tableau qu'ils vont mettre dans un coffre. Un tableau, c'était pour être volé. Non, non. ... ... Sous-titrage ST' 501